et salut tout le monde c'est distinct j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une toute nouvelle carrière gestion avec le psv eindhoven un club qui est qui est en concurrence avec la jax dans le championnat néerlandais ils ont connu pas mal de gros joueurs comme vous pouvez je pense que vous connaissez un philippe cocu alex que le joueur qui est passé à chelsea au psg il y en a eu plein mais jefferson farfan là je les ai pas tous en tête mais pas mal de gros joueurs qui sont passés par le psv du coup je pensais que ça serait sympa de prendre le psv eindhoven pour essayer de concurrencer la jax en dans cette carrière gestion alors du coup pour changer pour prendre la jax quoi les favoris du coup les objectifs on à 23 millions presque 24 pour recruter 24 millions objectif du ca être sacré champion et remporter la coupe carrément faire un doublé donc ça va être chaud on a 24 millions l'équipe se présente comme ça pour l'instant en 4 2 3 1 bénitez dans les buts qu'on connaît bien méwen à droite tz et bosca glic on connaît aussi qui est passé à nice max à gauche sans gare qui est passé à toulouse si je dis pas de bêtises tous ou dijon je sais plus sans gare guttierez au milieu de terrain gozzeux l'ancien dortmund et du bayern en numéro 10 madoueké gagpo là c'est les deux pépites sur les côtés un madoueké gagpo c'est des gros joueurs les avis en pointe avec vinicius bruma remplaçant douane aussi apparemment il devient fort vireman n'a pas ce colo bispo aussi non je déconne pas de gickel lui là vann gickel si je dis pas de connerie non je crois que je dis à une connerie je me demande s'il avait pas un contrat avec celle ci lui je me rappelle plus peut-être dire une bêtise à bon à simons aussi du coup du coup voilà l'objectif on va partir pour une nouvelle carrière gestion avec le psv on va essayer de concurrencer le l'ajac surtout ça va être chaud du coup je fais mon petit mercato puis on se retrouve pour les présentations des recrues et puis des départs et on se retrouve pour la présentation de la saison avec les recrues et les départs alors j'ai vendu méwen pour 4,6 millions à everton thomas à montpellier pour 3,6 millions au bispo pour 8 millions 8 à volsbourg laidesma je l'ai vendu pour 2,9 millions à defensa muller je l'ai vendu pour 2,5 millions à bordeaux j'ai acheté malo gusto pour 5 millions 5 plus avis j'ai vendu 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 jql pour 4,6 millions à strasbourg j'ai vendu romero pour 4,7 millions à sheffield j'ai pas mal dégraissé des petites sommes mais ça m'a permis de faire un bon mercato je trouve j'ai acheté kefren thuram pour 10 millions plus bruma j'ai acheté admi pour 15 millions provenance de dortmund j'ai vendu bakayoko 2,4 millions au real madrid j'ai vendu de langues à eagles pour 1,3 millions j'ai vendu fofana pour 1,5 millions à l'ice rome j'ai vendu junior pour 6 millions à l'ogc nice j'ai acheté rayan ses seignons pour 15 millions 6 provenance de tottenham j'ai acheté akim zièche pour 40 millions 1,5 provenance de chelsea et j'ai vendu gozze pour 37 millions c'est bon à obé tito bétis seville c'est pour ça que zhièche et débat à débarquer parce que j'ai vendu gozze gozzièche il prend la place de gozze ça me fait une belle équipe je trouve avec du potentiel des gros joueurs du coup l'équipe est toujours en 4 2 3 1 benitez dans les buts malo gusto à droite tzem bozkagli en défense centrale ses seignons à gauche sangaré thuram au milieu de terrain gagpo zièche madwiké je trouve que c'est une belle équipe déjà adeyemi en pointe avec des remplacements des remplaçants birman milieu de terrain vinicius devant douane soit pour remplacer sur les côtés buty rez pour remplacer le terrain max pour en passer à gauche ramalot en défense centrale j'ai m vongo en gardien j'ai même drommel encore et j'ai même encore vertenten comme on dit pour jouer sur les côtés et j'ai encore simon donc j'ai une belle équipe je trouve je sais pas ce que vous en pensez je trouve que j'ai bien j'ai bien aussi à recruter bien vendre du coup nous reste 3 millions d'argent mais on va pas les utiliser on va aller voir le tirage au sort de la coupe je sais même pas si on en ligue des champions ou en europa league pour l'instant on est promis et 3 matchs 3 victoires je sais pas si on en ligne je crois pas qu'ils sont en ligue des champions le psv en première saison non on n'est pas en ligue des champions est ce qu'on est en europa league ouais on a un groupe un peu casse gueule monaco psv real sociedad et storm grads j'espère que ça va passer ça va être chaud du coup je simule la première partie de saison et on se retrouve à la mi-saison pour un premier bilan et on se retrouve pour le bilan de mi-saison on va commencer par les résultats de l'europa league alors on a fini troisième malheureusement avec une victoire 3 nuls et deux défaites donc normalement on est reversé en en europa conférence ouais on va jouer contre amarbi j'espère qu'on va réussir j'aimerais bien faire une finale de europa conférence et en coupe des pays bas on est en quart de finale au deuxième tour on a sorti rkc 1-0 du coup on est en quart de finale contre vitesse et on est en championnat on est deuxième à deux points de l'ajax et un point seulement d'avance sur le fait énorme tu as perdu qu'une fois on a fait quatre matches nul n'est pas trop trop mal encore dommage pour l'europa league mais je m'en doutais un petit peu c'est un groupe assez enthésé les blessés fichiers assez homogène alors du coup on va voir les stats des joueurs meilleur buteur gagpo 13 buts vini suisse 8 admi 5 seulement meilleur passeur gagpo 7 boscagli il a fait trois passes décisives en étant défenseur central pas mal kefren thuram trois passes ensuite on va voir les évo les progressions des joueurs meilleurs joueurs de l'équipe si h 84 et après plus 1 gagpo plus 3 84 benitez il a fait plus 181 sans gare il a 178 vinissius plus 1 78 kefren thuram 77 il a pris plus 1 tz et les blessés encore quatre semaines mais après plus 1 quand même ses seignons plus 1 76 à délimi plus 2 76 dit gutirès plus 1 76 gusto plus 1 75 trommel plus 1 75 ramalot pareil et verté verté scène plus 1 74 ça progresse plutôt bien on pourrait faire un peu mieux mais je suis pas je suis pas mécontent du coup on va simuler la deuxième partie de saison on va se retrouver pour le bilan et le gameplay de fin de saison à tout de suite et on se retrouve pour le bilan final de la saison une et le gameplay on va commencer par le résultat de l'europa conférence tour préliminé on était contre à marby on gagne 6 1 sur les deux matchs huitièmes de finale on tombe contre gantoise la gantoise ont gagné 5 4 sur les deux matchs quart de finale on tombe compte le paok on gagne 4 1 sur les deux matchs demi finale on joue contre le celtique et on gagne 5 1 sur les deux matchs et la finale on sera en finale du coup contre le stade rennais une belle finale à jouer en coupe des pays bas en quart de finale on est sorti par les vitesses un partout et on perd au tir but 4 3 et en championnat on finit premier on est champion deux points devant le fayénord et par contre 11 points devant l'ajax donc on est champion on peut faire un doublé du coup on peut faire championnat et puis europe à conférence du coup avoir les progressions et les stats des joueurs avant de lancer le gameplay pour jouer une belle finale contre rennes meilleur buteur gagpo 27 buts il a pris plus 4 27 buts douane 21 buts c'est énorme à des limites 18 buts il s'est bien attrapé vinicius 10 buts ouais meilleur passeur gagpo 9 zih8 il joue pas comment il s'appelle madweke à six jouent et lui par contre il va partir il m'a demandé à partir impossible de le retenir du coup bas il va la benfica pour 77 millions on récupère une bonne somme c'est pas grave le japonais va jouer à sa place douane il doit 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 il est là 83 il est même meilleur que lui après plus 6 il a progressé de ouf donc meilleur joueur de l'équipe je vais y arriver mais un joueur de l'équipe c'est galpo 85 je peux dans le bon truc statut c'est galpo 85 il a pris plus 4 zih 84 plus 1 douane plus 6 83 il est trop fort benitez plus de 82 donc gare plus de 81 madweke plus 4 81 verman plus de 79 max plus 1 79 ses seignons plus 3 78 turin plus de 78 admi plus 4 78 vini suisse plus 1 78 gustos plus 377 tz plus 1 76 lui c'est parce qu'il s'est blessé je pense il faudrait je le fait défend passer en défense centrale ce qu'il joue en défense centrale mais son poste et défense voilà il va progresser d'un coup githy reste plus 1 après sa preuve à ce pas trop ça m'intéresse pas trop ce qu'il ya derrière du coup on va partir pour la finale contre le stade rennais du coup madrigue qui veut partir je paul aucune raison que je fasse jouer un jouet de hann voilà ouais je suis content fait une finale de coupe d'europe après c'est la plus petite coupe d'europe mais bon comme une finale contre le stade rennais il faut la gagner par contre ils ont recruté ils ont ah oui ils ont eu mandanda une titi l'ouvreau madger terrier non ils n'ont pas recruté à ramalot pourquoi il me ramalot en défense centrale lui fou lui j'ai plus eux bah il est où le français là comme il s'appelle ils l'ont vendu il y en a qui a dû péter sa clause libératoire faut ça chaque fois je me fais avoir vraiment quand j'arrive dans un club que je regarde les clauses libératoire que je les enlève je les prolonge et je leur enlève leurs clauses c'est la grande finale on y est enfin et finale faut la gagner sinon je veux ça me prend une tarte à ma notre manager si je gagne pas mais là déjà je trouve j'ai 65 de notre manager parce que j'ai pas gagné la coupe je trouve ça c'est vert j'ai gagné championnat pourtant dans cette compétition allez c'est parti je vais jouer mal au gusto à les fautes l'argent l'affiche ultime du tournoi terrier sors 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 bien joué zièche tu rames pour dohan vas-y t'es tout seul 1-0 madwiki t'aurait joué t'aurait marqué eh ben tu joues pas c'est bon ça première attaque on marque direct c'est parfait ça heureusement qu'il marque parce que sinon il y avait zièche tout seul au deuxième poteau voilà le score qui est donc ouvert 1-0 l'ouvre au manager mais y est je sais pas si je vais le garder parce qu'il m'a pas fait une grosse saison on verra ça la prochaine saison mais je sais pas je trouve qu'il a pas fait une très bonne saison son passion benitez la touche sera pour le feu de l'ombre putain un salaud avec effrincture à mort ferme le il a joué zièche à des mises zièche dis t'as encore le ballon c'est saignant oh la vache la conduite de balle la prise de balle dégueulasse il est pas pourtant le tranchant il est bon non on voit plus comme ça la prise de balle de merde elle est tout seul en bas terrier zi gusto il passe pas oh oui bien joué benitez après je le paie je sais pas pourquoi Nice ils l'ont laissé partir Walter benitez il est trop fort comme gardien c'est un des meilleurs gardiens de ligue 1 oh ben putain non je vais chier ça gâche tout bah t'es un terrier qui va essayer de marquer je l'arrête oh poteau la chatte j'étais carrément parti du mauvais côté oh non carton rouge là même pas putain la chatte qu'on a eu quand même qu'il a mis sur le poteau zièche tu rames adémi alors tu rames pour le 2-0 oh l'arrêt de Mandanda zièche oh non il cadre pas il quelle énorme occasion de marquer et surtout quelle énorme occasion de mettre l'équipe à l'abri putain je suis dégoûté il l'a même pas cadré gagpo oh non mais je perds trop de ballon bêtement la chatte là par contre bourijo qui déborde il est tout seul il faut qu'il centre maintenant oh non mais ça c'est trop de la chatte mais c'est trop de la chatte ça lui revient dans les pieds regarde ça je récupère le ballon deux fois une fois deux fois arrête franchement c'est abusé c'est qu'il marque la bord là il faut marquer direct juste derrière ce serait bien c'est Segnon zièche adémi zièche mais pourquoi ils sont tout lent mes joueurs je comprends pas là putain c'est des zièche c'est pas un joueur dégueulasse ils ont des prises de balles toutes lentes je comprends pas mais les changements de direction c'est horrible ils veulent faire sortir la défense c'est clair mais c'est horrible on est tout lent le petit i les lignes je passe pas je m'en fous putain je vais prendre un but c'est juste avant la mi-temps je le sens bien joué ramallon mais regarde la chatte sans déconner et siffle à mi-temps j'hésite à faire entrer Madweke j'ai quoi sur le banc pourtant le tranchant est pas dégueu il y a que tu rames aller à la limite et tout le reste c'est bon vas-y je vais garder Madweke si ça se passe mal je le fais rentrer enfin si j'arrive pas à marquer je le fais rentrer mais pourquoi il laisse passer le ballon ? une titi putain mais sans déconner ils sont pas dedans il est hors jeu de toute façon sors bien joué oh merde je confirme que ce transfert va se faire il va aller au Benfica Lisbonne je sais pas d'où ils sortent les thunes parce que 77 millions oh la chatte ça passe putain je fais un match dégueulasse ils font tous des matchs dégueulasses par le but j'ai rien du tout s'il lui donne il est hors jeu bah oui bah il a pas besoin d'y donner il passe tout seul oh la faute vas-y je vais faire rentrer Madweke place de Ziyech je vais passer en 4-4-2 parce que Ziyech il m'apporte rien je trouve qu'il est pas bon Madweke il est gauche il est droit on va tenter avec Madweke avec la vitesse qu'il a il va y avoir un changement Ramalo C'est Seignion Ibrahim Sangaré c'est bien joué ça Adéimi corner corner elle joue à 2 Madweke Adéimi Ramalo Sangaré Adéimi Doan putain je suis pas passé putain il est bien sorti le salaud vas-y c'est engaré oh la chatte sans déconner oh il y a main encore heureusement qu'il est hors jeu oui à main mais sinon je faisais main putain mais pourquoi tu te caches il est tout seul plein axe dégage ça parce que là je suis pas serein du tout putain mais même quand je dégage ça fait de la putain il est tout seul l'ouvrant Badger oh il vient jouer le tackle putain mais j'arrive pas à faire une passe c'est abusé quand même hors jeu non j'arrive pas à faire une passe c'est trop abusé oh la la vas-y Madweke oh mais putain il sait pas faire une passe il y a 5 minutes je sens que je vais craquer à la fin ah ils ont recruté Illumina putain je l'ai dit qu'on allait craquer à la fin puis en plus c'est pas comme si on avait des occasions on jouait bien on joue mal j'arrive même pas à faire des passes putain on a perdu en finale à cause de moi sans déconner on est nul à part le but et une occasion on a eu un but et une occasion le reste on n'a rien fait putain il y avait moyen de faire un doublé on perd en finale je suis dégoûté mais ils sont mauvais je comprends pas qu'ils sont tout lents comme ça on aura quand même gagné un titre de champion rupture rupture on s'en fout ce qui valait à Benfica à Madweke vendu il me donne combien 68 millions bon bah du coup bilan de la saison 1 on aura gagné juste le championnat des Pays-Bas très loin devant l'Ajax par contre 11 points d'avance mais 2 points d'avance seulement sur le Feyenoord on aura fait une finale de Europa Conference on va voir la saison prochaine en Ligue des Champions ce que ça donne il va falloir bien recruter du coup si la vidéo t'a plu n'hésite pas à liker liker, partager et t'abonner si ce n'est pas déjà fait et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo